J'ai placé ici une photo d'un Airbus A380. L'Airbus A380, t'en a certainement entendu parler au milieu des années 2000. Il a fait beaucoup de bruit, comme on peut l'imaginer à la foule ici sur la photo, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, en 2014, c'est toujours le plus grand transporteur civil qui existe. Il peut porter jusqu'à plus de 500 personnes sur une très longue distance. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le décollage de l'Airbus A380. Donc, je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé que la vitesse au décollage, c'est-à-dire la vitesse qu'a l'avion au moment de décoller, c'est-à-dire quand ses roues quittent le sol complètement, eh bien, c'est 280 km par heure. C'est bien sûr pas sa vitesse de croisière. Sa vitesse de croisière, elle, est autour de 1000 km par heure. Et j'ai cherché également l'accélération d'un Airbus A380. Et j'ai trouvé que l'Airbus A380 avait une accélération de 1 mètre par seconde par seconde. Et ça, je l'ai écrit comme cela, 1 mètre par seconde par seconde, en faisant référence à la vidéo dans laquelle je présentais l'accélération. Mais cette unité, c'est bien entendu 1 mètre par seconde au carré. On écrit 1 mètre par seconde au carré, mais écrire l'unité comme ça, c'est un petit peu plus parlant. Donc, au tout début, tout du moins, tu peux continuer à écrire comme ça. Mais tu le verras tout le temps, écrit l'accélération avec cette unité, écrit sous cette forme. Donc, la question que je te pose maintenant, c'est combien de temps dure le décollage de l'A380 ? Donc, autrement dit, combien de temps il lui faut pour atteindre la vitesse de 280 km par heure en commençant à l'arrêt, c'est-à-dire 0 km par heure. Donc, la première chose qu'on va faire dans cet exercice, ça va être de mettre nos deux grandeurs que l'on a, la vitesse au décollage et l'accélération, avec les mêmes unités, c'est-à-dire des mètres avec des secondes ou des km par heure. Bon, on va plutôt choisir de garder l'accélération et on va convertir les 280 km par heure en mètre par seconde. Donc, pour ça, on prend 280 km par heure et on va multiplier cette valeur par le nombre de mètres par kilomètre pour passer de kilomètre en mètre. Donc, on va multiplier par 1000 mètres par kilomètre. Voilà, le rapport, en fait, c'est 1000 divisé par 1. Et on va multiplier, enfin, par l'inverse du rapport du nombre de secondes par heure. Donc, on veut un rapport en 1 heure par seconde et ce rapport, il vaut 1 heure pour 3600 secondes. Voilà. Donc, il suffit simplement de faire ce calcul. 280, si on résume ici, 280 multiplié par 1000, multiplié par 1000 divisé par 3600. Et si on regarde les unités, on voit bien qu'on a des kilomètres divisé par des kilomètres, ça se simplifie. Et on a des heures divisé par des heures et il ne nous reste plus que des mètres divisé par des secondes. Donc, si on fait ce calcul à la calculatrice, 280 fois 1000 divisé par 3600, et bien, on obtient, pour la vitesse au décollage, une vitesse d'environ, on va l'arrondir, environ 78 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse au décollage. Donc, maintenant, pour répondre à la question, combien de temps dure le décollage ? Autrement dit, combien de temps notre Airbus A380 met pour atteindre 78 mètres par seconde ? Et bien, si tu as bien compris ce qu'était l'accélération, tu devrais me dire, grâce à la valeur de l'accélération ici, de 1 mètre par seconde au carré, tu devrais me répondre tout de suite, et bien, c'est facile, le décollage dure 78 secondes. Il dure 78 secondes, puisque, en une seconde, l'avion va 1 mètre par seconde plus vite. Et donc, au bout de 78 secondes, il devrait aller 1 mètre par seconde fois 78 plus rapidement. Bon, et alors, si tu n'as pas bien compris cette explication avec les mains, ou alors que tu n'as pas déduit comme ça dans ta tête le temps, on peut écrire également l'expression de l'accélération. On avait dit que l'accélération A était une variation de vitesse, un delta V, divisé par un delta T, c'est-à-dire une variation de vitesse dans un intervalle de temps. Et donc, si on reporte ce qu'on connaît ici, mais plutôt ce qu'on cherche ici, c'est delta T, l'intervalle de temps, on peut obtenir que delta T, en multipliant par delta T de chaque côté, et en divisant par A de chaque côté, et bien, on peut obtenir que delta T est égal à delta V divisé par A. divisé par A. J'ai tout simplement ici fait implicitement delta T et delta T, et divisé par A, voilà. Comme ça, je simplifie par delta T, je simplifie par A. C'est tout simplement ce qui m'a permis de passer de cette expression à cette expression. J'ai donc delta T qui est égal à delta V sur A, et alors, si je remplace par les valeurs delta V, c'est égal à la vitesse finale moins la vitesse initiale, la vitesse finale étant 78 mètres par seconde, 78 mètres par seconde moins 0, puisque la vitesse au démarrage vaut 0 mètre par seconde. Et ça, je divise par A. A qui vaut 1 mètre par seconde au carré. Donc, j'ai 78 divisé par 1. Si je m'intéresse aux unités, ici, 78, c'est des mètres par seconde, divisé par des mètres par seconde par seconde. Alors, ici, c'est un petit peu moche. En général, on n'écrit pas comme ça, mais ça permet de bien comprendre au début. Et on a des mètres par seconde qui se simplifient avec des mètres par seconde. Et ici, ces secondes passent au-dessus. On a donc delta T qui est égal à... Je vais le reprendre. Delta T qui est égal à 78 secondes. Il faut donc 78 secondes à l'Airbus à 380 pour atteindre la vitesse de 280 km heure et pouvoir décoller. Ce qui, finalement, c'est environ 1 minute et 18 secondes. ce qui paraît relativement long. Mais ce qu'on peut comprendre lorsqu'on voit la taille de cet Airbus sur la photo.